On a pu enlever seulement le lobe et non pas tout le poumon, ce qui eût été dommage si on avait dû le faire, il l'aurait supporté certainement. Et ça s'est très bien passé, j'ai fait donc à Jacques Brel ce qu'on appelle dans notre jargon une lobectomie supérieure gauche.